Je suis maintenant en ligne avec Laurence Goulieux, directrice de la bibliothèque municipale de Liévin. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, vous allez nous parler de Nina Berberova. Oui, tout à fait. Alors Nina Berberova, c'est un écrivain, une poétesse, qui a un parcours de près d'un siècle, parce qu'elle est née en fait à Saint-Pétersbourg en 1901 et elle est décédée à Philadelphie aux Etats-Unis en 1993. Et durant ce siècle, ce parcours, elle aura plusieurs vies. En fait, sa première vie, c'est en Russie, puisqu'elle est au lycée lorsqu'éclate la révolution russe. Une jeune fille, aussi jeune femme, elle fait partie de l'intelligentsia russe et elle devra quitter la Russie en 1922, alors que le régime commence à se durcir pour les intellectuels. Elle vit alors avec un poète symboliste qui s'appelle Vladislav Kodasevich. Ils passent par Prague, par Berlin, et puis ils finissent par s'installer à Paris en 1925. Et à ce moment-là, ils s'insèrent au sein d'une communauté russe qui devient de plus en plus importante. Et pour survivre, Nina Berberova écrit dans les journaux de l'immigration russe. En 1932, elle se sépare de Kodasevich et puis elle restera à Paris jusqu'en 1950. Donc elle vivra vraiment les années folles, la guerre, l'occupation, 25 années. Et en 1950, elle quitte la France pour aller aux Etats-Unis. Elle découvre alors là-bas le rêve américain, la guerre froide, et puis elle assiste de loin à l'évolution de l'Empire soviétique. Et elle y deviendra professeure de langue et de littérature russe dans les universités de Yale et de Princeton. Voilà, donc en fait trois vies, vous voyez. Et en tant qu'écrivain, c'est encore plus particulier, puisqu'elle a été découverte très très tardivement, alors qu'elle avait commencé à écrire, alors qu'elle était encore au lycée. Et c'est un éditeur français, Hubert Nissen, celui qui est le fondateur des éditions d'Actes Sud, qui l'a découvert en 1985. Elle avait donc alors 84 ans et qui a publié « L'accompagnatrice » et puis son autobiographie qui s'intitule « C'est moi qui souligne. » L'accompagnatrice, vous connaissez peut-être ce livre, c'est le plus connu de ses bouquins en fait, parce que ce livre a donné lieu à un film de Claude Miller avec notamment Romane Boringet. Voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui devient donc accompagnatrice d'une célèbre cantatrice. Ça se passe pendant l'occupation et cette jeune femme découvre un monde très différent de celui qu'elle connaissait jusqu'alors. Voilà, un très joli film. Parmi l'œuvre de Nina Berberova, je vous cite aussi « Le roseau révolté », « Les chroniques de Biancourt », « Astachev à Paris », « Le mal noir », « Les récits de l'exil ». Donc en fait, ce sont beaucoup de petits romans, de récits qu'elle a fait paraître, hormis son autobiographie qui est plus longue. Et toute cette œuvre est parue aux éditions Actes Sud en France, et on la trouve même maintenant en édition poche dans la collection Babel. Voilà. Je voulais vous parler plus particulièrement des chroniques de Biancourt qui m'ont beaucoup touchée. En fait, ce livre évoque le petit monde de l'immigration russe des années 1920. Ce sont des nouvelles qui sont datées de 1928 à 1934. Pourquoi Biancourt ? Parce qu'à cette époque, Biancourt, c'est une banlieue ouvrière où les usines Renault se sont installées et donc fournies du travail. Alors les Russes utilisent dans ces livres, on reprend le terme russe, c'est « Monsieur Renault ». Et en plus, les loyers sont moins chers qu'à Paris, donc c'est assez intéressant pour les gens qui arrivent. Ces Russes qui arrivent, ce sont des Russes blancs, par opposition aux Russes rouges, qui étaient partisans de la Révolution. Et ces Russes blancs, ce sont les restes, en fait, de l'armée blanche. Ils sont de toute origine à un noble ou non. Ils ont fui à travers l'Europe et on les suit, en fait, dans ces nouvelles. À partir de leur arrivée, elle est décrite, ils sont sales, ils ont tout perdu, ils n'ont plus que leur médaille ou une valise avec eux. Et puis, comment, petit à petit, ils s'installent. Ils vivent de petits boulots, par exemple. On voit une des héroïnes d'une nouvelle qui s'appelle « La petite étrangère ». Pour vivre, elle coud des yeux de verre sur des animaux en peluche, vous voyez. Et donc, c'est une vie assez misérable, très loin de leur ancienne vie. Alors, ils gardent leurs petites particularités russes, la cuisine, leur caractère assez fantasque. Mais souvent, ce sont des histoires tragiques qu'elles nous content, des histoires très douloureuses. La plupart des héros sont seuls. Les hommes sont à la recherche de fiancés parce qu'il y a peu de jeunes femmes. Les gens ont perdu la plupart des membres de leur famille ou ils ne savent pas où elles se trouvent, par exemple. Vous voyez, donc, c'est vraiment des personnages, ce sont des héros pathétiques, dépassés par ce qui leur arrive. Mais ce qui est intéressant, c'est que Berberova tourne tout cela de manière à la fois avec une distance, une précision. Il y a des descriptions assez documentaires. Et surtout, une ironie et même, on pourrait dire, un certain type de burlesque. Et en fait, malgré ce tragique de situation, on sourit. On sourit et même quelques fois, on rit. Et Berberova, une langue très précise, sans rajout inutile, presque économe, avec un regard donc très aiguisé. Un état d'esprit, alors que moi, je m'imagine, sans le connaître, un état d'esprit peut-être qui serait celui de l'âme russe. On peut l'imaginer, voilà. Et c'est une écriture vraiment à l'image de Nina Berberova elle-même. J'ai regardé à l'occasion de cette chronique la fois où il est passé dans l'émission de Bernard Pivot. Et donc, c'est une écriture solide, toujours en mouvement, ce qu'elle appelle, elle, son évolution intérieure. Elle, dont son compagnon Kodacevitch avait dit, on n'arrivera pas à te détruire, tu ne pourras que mourir. Voilà. Donc, je vous incite vraiment à lire Nina Berberova. Très bien. Voilà, donc là, on n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais parler de l'agenda de la bibliothèque, mais on peut retrouver cet agenda sur le site internet de la bibliothèque, c'est bibliothèque.lievin.fr. Oui, tout à fait, avec des heures du compte sur Noël. Et puis, le prochain Marche au Livre, samedi 11 janvier, tout à fait. Très bien, merci beaucoup, Laurence. Merci, Céter. Bonne journée. Bonne journée. Merci.